... Retour sur le plateau de la feuille de match, nous allons maintenant passer en revue la grille que nous vous proposons d'étudier ce week-end. Une grille avec 14h de rencontre qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. C'est la grille numéro 124, validation, on l'a dit, avant le samedi 12 octobre à 14h40, ici en heure locale. Le premier match concerne donc les deux formations européennes, il s'agit de la Norvège et de l'Espagne. L'Italie va affronter la Grèce, Liechtenstein affronte l'Arménie, Malte-Suède, ce sera le match numéro 4, Goyas contre le CSA, Al... Alagoano ! Alagoano ! C'est du championnat brésilien. Le match numéro 6 entre Fluminense et Salvador de Bahia, Palmeiras contre Botafogo, c'est le match numéro 7, match numéro 8. On va rester au Brésil, mais on ira maintenant avec l'équipe nationale qui se déplace du colis de Singapour pour affronter le Nigeria. Le Kazakhstan sera opposé à la Belgique, Chypre à la Russie, Écosse-Saint-Marin, Slovénie-Autriche, Pologne-Macédoine et Pays de Galles-Croatie. Voilà la grille que nous vous proposons ce soir. Allez, on va rentrer de suite dans le vif du sujet avec la première rencontre de cette grille. La Norvège qui affronte l'Espagne. Et j'aime bien le synthé, la loi du plus chiant. Magnifique. Magnifique. Très beau choix. Alors, messieurs. Je commence. Oui. Forcément, l'Espagne est un service, c'est toi. L'Espagnol. Originaire d'Espagne, forcément. Fortero. Pour la Roja. Ah, c'est ça. La Roja, c'est pas les fiendres, mais c'est la chaleur andalouse. Oui, c'est ça. Et oui, bien sûr, un favori pour moi, ça sera l'Espagne, qui va étrier au moins 1 à 0 cette équipe de Norvège. Alors, j'aimerais avoir la même victoire parce qu'on les appelle les invincibles, et ils le sont, ils ont fait que des victoires dans ce groupe-là. Néanmoins, je vais quand même un peu défendre les Norvégiens, peut-être parce que j'ai un prénom nordique, mais en plus de cela, c'est que les Norvégiens ne sont pas encore totalement morts dans la course pour la qualif. Ils n'ont que deux points de retard sur les Suédois. Ils sont quatrièmes, mais ils sont à deux points du deuxième. Donc, c'est encore possible pour les Norvégiens à condition d'au moins accrocher l'Espagne avec au moins essayer de glaner un petit point. Ils ont quand même une ligne d'attache qui est assez intéressante avec John Sen, le fameux appelé le New Karou, le nouveau Karou qui fait 1m95, qui joue à Rosenborg, qui est une sorte de grand métisse, qui joue sur des déviations et qui est plutôt technique, à confirmer. Parce que John Karou, c'est quand même le nec plus ultra de l'attaquant nordique. Et puis, ils ont aussi King qui marque pas mal de buts à Bandemont. Donc, après tout, la Norvège peut tenter un truc. Donc, moi, vu qu'on peut avoir des doubles, j'aurais mis le match nul ou la victoire de l'Espagne. Le match nul ou encore la victoire de l'Espagne pour Snorri. Le match numéro 2, c'est tout de suite. L'Italie, la squad Graazzura qui va rencontrer la Grèce Snorri. Oui, exactement. Alors, pour l'Italie, une victoire leur garantirait d'essayer de réapparaître dans les grandes compétitions internationales, à savoir l'Euro. Donc, ils en ont envie, ils ont raté la Coupe du Monde. Ça va beaucoup mieux depuis qu'à Mancini qui a enfin permis à des joueurs au fameux potentiel de la nouvelle génération de s'exprimer. qu'Alex a bel jour les pépites, parfois un peu vite, mais c'est vrai. Je pense notamment à Insigné qui marque enfin. Immobilier pareil qui arrive enfin à mettre des buts, qui était un peu muet avec la squadra. Bellotti, toujours performant avec le Torino et qui le devient avec la squadra. Et surtout, au milieu de terrain, Marco Verratti qui est quand même le monsieur plus et le monsieur propre de cette équipe et qui, ça y est, prend ses responsabilités, amener un but, fait des passes décisives, joue même plus vers l'avant que le PSG. Peut-être parce qu'au PSG, il y a peut-être plus d'armes offensives pour avoir ce rôle-là. Donc, franchement, je ne vois pas les Grecs y arriver. Ils sont cinquièmes de leur groupe. Ils sont à moins de sept points de la Finlande. Il leur reste trois matchs pour espérer quelque chose. C'est trop tard pour les Grecs. C'est trop tard. tout Kouroulis qu'il y a, tout Mitroglou qu'il y a. Pour moi, c'est trop tard. Je voudrais une victoire des Italiens chez eux. Christophe, vous allez vous faire voir, vous ? Chez les Grecs. Je crois que ce sont les Grecs qui vont malheureusement dire ciao à la compétition puisqu'effectivement, je ne vois pas comment l'Italie pourrait perdre ce match. La Grèce, ce n'est pas la Grèce championne d'Europe d'il y a 15 ans. C'est vraiment une équipe très faible. Et donc, l'Italie trouve sa maturité actuellement avec des joueurs qui s'expriment. Et Verratti est effectivement a pris de l'envergure dans cette équipe. Donc, je ne vois pas comment l'Italie peut perdre. Victoire de l'Italie, a priori. Ça sera ciao pour les Grecs. Ciao, ciao pour les Grecs. Une victoire italienne qui ne souffre donc d'aucune contestation. Vous savez ce qui suit, les amis ? Ça, c'est un match... Le match numéro 3. Bah oui. Ce match numéro 3 qui va opposer le Liechtenstein à l'Arménie. Alors, ce sont des équipes qui n'ont pas dû se rencontrer souvent. C'est vrai. Alors, c'est dans le même groupe que l'Italie, c'est le groupe J. On parle de la septième journée. Donc, il leur reste plus grand-chose. Il n'y a que dix journées au maximum pour se qualifier dans les qualifs de 7 euros. L'Arménie, qui justement, on disait que les Grecs étaient cinquièmes, bah l'Arménie, ils sont troisième à trois points des Finlandais. Donc, tout est possible encore pour les Arméniens. C'est un peu fou, mais il y a un élan sous la direction, vraiment, sur le terrain et en dehors. On dit même que c'est même Mkhitaryan qui fait la propre équipe et qui fait à peu près tout. Il fait le coaching, il fait grosso modo tout. Mkhitaryan qui vient d'arriver à la Roma après un passage mi-figue-mi-raison d'Angleterre à Manchester United et à Arsenal. Je pense que l'Italie, ça sera fait pour lui. J'espère qu'il emmènera cette équipe au bout des qualifs parce que ça serait une qualif historique. Et puis, Liechtenstein, bon, c'est encore, contrairement à des petites nations comme le Luxembourg qui progressent, Liechtenstein, il patine vraiment. Donc, je vois une victoire arménienne au Liechtenstein. Avec donc Mkhitaryan qui dit « Emmenez-moi » au bout des qualifs. Au bout des qualifs. Alors, moi, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux drapeaux. Je vous le dis. C'est vraiment le teaser. Ce sont des équipes avant qui prenaient des tolles. C'est quand même un football émergent, tout ce qui est Arménie, Kazakhstan, ça progresse beaucoup. Non, mais c'est vrai que déjà, le Liechtenstein arrive à trouver 11 joueurs. Ça, je trouve ça pas mal parce que je ne suis pas sûr qu'il soit plus de 25 avec la famille royale. Tu sais, depuis les Islandais, leurs 40 000, si, les Islandais, ils ne sont que 40 000 et ils ont été en quart de finale de l'Euro. Donc, bon, il n'y a plus de petites équipes. Là, il y a quand même un gros favori, ce serait l'Arménie sur un match comme ça. C'est sûr. Le match numéro 4 va suivre, mes chers amis. Et il va opposer ce match numéro 4 Malte à la Suède. Ah oui, une bonne Malte, j'ai envie de dire, une bonne Malta même, j'ai envie de dire pour les Suèdes qui sont encore bien placés dans la France à la qualification. Oui, une Malta viking et pas une Malta corsaire pour le coup. Les Suédois qui sont donc dauphins de l'Espagne dans le groupe F avec un petit point d'avance sur les Roumains et deux points d'avance sur les Norvégiens. Donc, les Suédois ont tout intérêt à gagner à Malte et à finir le pack tant qu'ils y sont mais après le match parce que si tu bois de la Malta avant de jouer, à mon avis, tu vas être un petit peu lourd. Christophe ? Non, à mon avis, le favori est clairement la Suède et donc une victoire de la Suède sans contestation. Sans contestation, victoire de la Suède. Nous allons partir au Brésil pour le match suivant. La formation de Goyas qui rencontre l'équipe adorée de notre amie Snorri qui s'agit du CSA. Oui, parce qu'il y a un moment la voiture en panne donc ce serait bien qu'elle y passe un tour chez CSA. Tiens. Allez, tu fais beaucoup de... Il fait de PIA et il a ouvert une agence de pub, je pense. Il cherche des sons de sens. de France. Si vous êtes intéressé, vous savez chez qui aller. Donc oui, Goyas qui est dixième contre le CS Alagoano, excusez-moi, j'ai toujours du mal. Qui est 16e. Qui est 16e. Voilà, 16e, voilà. Donc, c'est deux équipes qu'on connaît peu ici. J'ai un peu fouillé quand même, on va tout de même trouver dans les rangs de Goyas un Brandao, un Raphaël, un Moura, un Guedes et trois Iago. Ça fait de quoi faire une équipe. Mais les stars de cette équipe ont tous des noms atypiquement américains. On attaque Michael avec un autre joueur qui s'appelle Sénat et en défense à certains de Jefferson. Ne les connaissant pas plus en ayant creusé un petit peu, j'ai mis le 1 et le N. Sori, juste pour te dire qu'ici on les connaît peu ces clubs, mais là-bas aussi on les connaît plus. Ah, d'accord. Tu me rassures. Moi, j'ai un peu galéré à trouver des infos sur ces... Même si des apparentés des joueurs qui auraient joué en France. Non, mais il faut connaître le championnat brésilien pour comprendre qu'en fait, ce sont des poules régionales et ensuite, on sort de la poule pour entrer dans le championnat national. Mais il faut savoir que par exemple, Rio, c'est une vingtaine de clubs à Rio qui se rencontrent. Donc il y a des tout petits clubs de quartier, etc. Il suffit qu'ils fassent deux, trois paires et effectivement, ils se retrouvent dans le championnat. C'est ça. Et donc, comme dit René, souvent, l'équipe qui reçoit a l'avantage pour moi et peut-être un match nul aussi. Sachant qu'en plus, Goya, ça a quand même un avantage au niveau du classement. Ils sont sur une bonne série. Moi aussi. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Pour moi, ce sera Goya également. Le match numéro 6, on va rester encore au Brésil. Ce match va opposer Fluminense à Salvador de Bahia. Alors, Fluminense, c'est un club de cœur. C'est un club qui est venu en Guadeloupe également. C'est un club qui est beaucoup apprécié à Rio puisque c'est un club de Rio et au Brésil de manière générale. Vous savez que c'est un club qui a une grosse histoire. Qui a une grosse histoire. Je ne sais pas ce que tu entends par Riche. Je vais voir en portant. Quand on avait fait ce truc-là, il avait expliqué un peu les différents clubs par rapport à Fluminense. En tout cas, quand on se promène à Rio, on voit que Fluminense fait partie des clubs qui sont portés dans le cœur des Carioca. Fluminense est mal classé. Ils sont plutôt mal classés. Ils sont 16e de mémoire. Donc, ils ne sont pas très bien partis alors qu'ils ont l'habitude de faire la Copa à Libertador. je mettrai quand même un billet sur Fluminense qui a l'expérience qui se sortira sans doute du piège de Salvador de Bahia. Eh bien, moi, vu que j'ai trouvé qu'à Bahia, il y avait un certain Ronaldo, un certain Juninho, un certain Albert, un certain Arthur, ça m'a rappelé des bons souvenirs, de belles images. Donc, je vais mettre la victoire de Bahia et peut-être le match nul parce que, côté Fluminense, il y a deux anciens postionnaires dont un éminent de Ligue 1. Il y a Nené qui est toujours là, qui a 37 ans et qui est milieu droit, qui est un joueur important et Ganzo. Alors, comme tu disais, Fluminense, j'ai regardé un peu les stats, c'est quand même une équipe qui est mal payée au niveau des scénarios parce que c'est une des équipes qui est les plus précises, qui a le plus de possessions, mais une possession plutôt stérile. Donc, ils ne sont pas réellement au classement où ils devraient être. Mais je vais mettre la victoire de Bahia ou peut-être un match nul. Voilà, ça sera ça. C'est dit. Nous passons désormais au match numéro 8, les amis. Et ce match numéro 8, qu'est-ce que je raconte de match numéro 7 qui va opposer Palmeiras à Bota Pogo, Christophe. Alors, Palmeiras, c'est une bonne série et a gagné ses deux derniers matchs. Palmeiras est très bien classé, je crois qu'ils sont cinquièmes du championnat. Alors que Bota Pogo, qui est un autre club emblématique de Rio de Janeiro, est en totale chute puisque je crois qu'ils ont fait quatre défaites d'affilée. Forcément, ça ne plaide pas en leur faveur. En plus, à l'extérieur, Bota Pogo, c'est un club historique aussi. Il suffit de se promener à Rio pour voir qu'il y a des murs entiers avec tous les anciens joueurs célèbres de Bota Pogo. Je ne vois pas comment Bota Pogo pourrait, malgré son histoire, venir titiller Palmeiras qui est dans une bonne dynamique et qui joue chez lui. Alors, effectivement, Palmeiras, qui est encore une des rares équipes à pouvoir poursuivre Flamengo, qui est leader du championnat Carioca, je les vois bien gagner. Mais, comme tu disais, Bota Pogo, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de chance. ça semble être un club qui est très important. Donc, dans les grands matchs comme ça, entre les grandes équipes et les grandes institutions, peut-être qu'un match nul pourrait être bien vu comme deuxième alternative à vos paris. Alors, René, si tu m'autorises, juste pour dire que ce n'est pas le championnat Carioca, mais c'est le championnat brésilien. Le championnat Carioca, c'est Rio, juste. D'accord, et là, on a des clubs qui ne sont pas de Rio. D'accord, c'est là le championnat brésilien. Nous allons parler maintenant, les amis, de matchs internationaux. On va revenir aux matchs internationaux avec le match numéro 8 qui va opposer le Brésil, auteur de match nul aujourd'hui contre un autre pays africain, c'est du Sénégal, mais là, les Brésiliens vont affronter le nigériaste. C'est un match amical qui a pu... C'est une tournée commerciale pour moi, agrémentée de quelques matchs amigaux parce qu'on déplace des belles délégations africaines plus le champion sud-américain en Asie pour remplir les stades, pour vendre des maillots, pour se faire de la pub. Ça peut s'entendre. Nous, on le fait souvent l'été avec les clubs. Bon, là, la fête des Brésiliens a décidé de le faire. Donc, c'est un peu le champion qui est en tournée. Un Brésil qui gardera toujours sa base solide avec le fameux Emerson, Rezou sa droite, Coutinho derrière Firminho. Ça fonctionne. D'autre côté, le Nigeria aura proposé Igalo qui a fait une bonne canne et qui est l'attaquant star un peu des Super Eagles depuis un an ou deux et qui pourra être aidé par le petit Nantais, la Moselle Simon qui fait plutôt un bon début. Donc, voilà, je suis sur pour ces deux joueurs-là. Dis-moi. Et Kalou, le joueur bordelais. Oui, oui, il y a Kalou aussi. Je l'ai mis un peu moins parce que... Et le Lillois aussi. Il n'est pas en des... Ozymen aussi. Il n'est pas titulaire tout le temps, a priori. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt maxer sur cela. Je pense que Kalou et Ozymen, on va les voir. C'est des phénomènes et on va les voir apparaître et je pense que le Nigeria est reparti sur un cercle vertueux. Mais là, pour l'instant, le Brésil me paraît plus prêt pour gagner et bien réussir sa tournée commerciale. Et surtout, après un 1-1 qui fait un petit peu tâche, je crois bien le Brésil l'emporter. Parfait. Nous allons passer au match numéro 9 et on va rester toujours avec ces matchs internationaux. Le Kazakhstan qui va affronter les Diables Rouges, la Belgique, une paraquise pour les Belges. Oui, espérons qu'ils vont quand même se remettre du décalage horaire et du long périple pour aller jouer au Kazakhstan parce que c'est souvent la problématique des équipes qui se déplacent aussi loin sur une courte durée et s'adapter. Et c'est vrai que c'est toujours des matchs piège même si l'équipe de Kazakhstan n'a pas la capacité de résister bien longtemps au Diable Rouge. Mais tout de même, méfions-nous de ces déplacements, de ces équipes un peu rugueuses, voilà, je mettrai quand même la victoire de la Belgique. Ce n'est pas les Belges vont-ils tailler les Kazakhs ? Il y a des chanceux. Chez nous, on dit ça, chez nous, on dit « vous pouvez tailler les Kazakhs. » Ah ouais ? Ah oui. Ce qui veut dire ? Ah ben, vous pouvez, voilà. D'accord. Vous pouvez faire les Belgiques. Ok. Alors non, les Belges, en plus, même quand ils jouent avec une équipe bis, ils gagnent. Donc même quand ils mettent Batshuahi qui ont peu de temps de jeu, ils sont quand même très forts. Ils sont emmenés par Lukaku et Hazard depuis des années. Ce sont eux les meilleurs joueurs depuis le début de la compète des Califes. Dans le groupe I, on pourrait enterrer les Kazakhs. Ce qui n'est pas de chance pour eux, c'est qu'ils sont troisième. Ils sont à 7 points des Russes. Ça paraît difficile, mais il y avait encore un petit espoir. Manque de peau, tu joues le gros poisson chez toi, pile au même moment. Donc ça paraît mission quasi impossible de ramener ne serait-ce qu'un point, enfin de faire trébucher les Belges. Donc je vais voir une victoire belge sans aucune pitié. Victoire belge sans aucune pitié et moi aussi. Nous allons passer au match numéro 10. Un match qui va opposer Chypre à la Russie. À mon avis, ça ne va pas chipoter pour les Chypriotes. Les Chypriotes, ils ont le fait d'armes d'avoir battu l'Écosse pendant la Calif, alors que l'Écosse a fait une très, très belle Ligue des Nations l'été plus tôt. Ça a été un peu l'effet surprise et d'ailleurs, les Écossais, ils sont quasiment hors des clous. Ils n'y arriveront pas. Sauf s'ils passent par les barrages. Mais ça paraît un peu tard. Les Chypriotes, ils font une très belle campagne. Ils sont quatrième d'un groupe auquel ils n'auraient même pas pu penser espérer marquer des points. Donc bravo à eux. Mais à côté, tu as les Ruskov et les Ruskov, pour eux, ils sont toujours sur la dynamique de l'année dernière. Ziouba, Cherichev sont devenus des joueurs importants dans leur club et avec la renommée internationale qu'ils ont acquis avec leur Coupe du Monde chez eux, ils sont devenus des pointures. Donc non, les Russes vont gagner parce qu'ils font une très bonne campagne aussi. Et tu as oublié Golovin. Aussi Golovin. Le Monegasque. Tout à fait. Oui, donc effectivement. Et pas ukrainien Golovin ? Je crois qu'il était ukrainien. Non, non. C'est la consonance. Les Russes. Non, mais c'est vrai que la Russie, tu l'as rappelé en plus, le Kazakhstan qui est derrière va jouer la Belgique. Donc la Russie a toutes ses chances de finir, de plier le match pour rapidement se qualifier. Donc je pense que la Russie va aller à Chypre pour engranger des points. Et sans chiproter, surtout. Sans chiproter, voilà. Match numéro 11. C'est tout de suite. Cette rencontre va opposer l'Ecosse à Saint-Marin. Est-ce qu'on peut dire que la messe est dite ? Le jeu Saint-Marin, c'est toujours marrant. Oui, la messe est dite, même si c'est une très faible Ecosse qui ne se bat que sur Robertson de Liverpool. Saint-Marin, on parlait des petites équipes qui sont restées petites équipes et je crois que l'Eichtenstein, Saint-Marin, on peut les mettre ensemble tous les deux. C'est vraiment rester des petites équipes qui nous progressent. Même Andorre a progressé. Même Andorre a progressé. Non, mais moi, je dis Andorre, la Géorgie, tu peux mettre le Luxembourg. On fait des progrès dans leur football en s'inspirant un peu des pays frontaliers qui n'ont peut-être pas fait les autres ou qui l'ont mal fait. En tout cas, Saint-Marin, ça ne fera pas le poids. Et les Écossais qui ont besoin de se rassurer sur leur football vont l'emporter sans problème à Glasgow. Pas mieux. Pas mieux. Match numéro 12. C'est tout de suite ? Hum. Et une rencontre qui va opposer la Slovénie à l'Autriche. Voilà ce que je peux faire. C'est une rencontre plutôt équilibrée. Oui, en plus, c'est le deuxième et le troisième du groupe G qui est dominé par la Pologne. La Slovénie est deuxième, l'Autriche est troisième. Les Autrichiens sont qu'à un point des Slovénes donc tout est possible encore. C'est là où je vais mettre mon triple. Je ne vais pas vous le cacher pour moi. C'est le match le plus dur à parier parce que l'Autriche peut paraître très forte mais attention les Slovénes emmener Paris-Lissi du Atalanta. C'est quand même ça même s'ils vont leur manquer au black. Il est quand même un joueur important pour les Slovénes. On ne sait jamais l'enjeu est là. Il y a un billet direct pour l'euro, on va dire ce qu'il y a. Le gagnant sera certainement deuxième de son groupe et ira à l'euro l'été prochain. Donc j'ai mis ma couverture totale sur ce match. La Slovénie, le match nul ou l'Autriche. D'où le Sainte au black carot. Oui, je crois que Snorri tu as bien fait parce que moi aussi ces couvertures totales je ne vois pas. Le match est tellement indécis compte tenu des positions des uns et des autres. L'enjeu, il m'est difficile d'avoir un favori donc je mets effectivement une victoire pour chacun et un match nul. Le triple donc. Le match numéro 13 va nous faire rester justement dans ce même groupe avec le leader, la Pologne qui va affronter la Macédoine. En général, on ne va pas en faire une salade. C'est sûr. On ne va pas en faire une salade. Lewandowski-Piatek en pointe c'est beaucoup trop fort. C'est quand même deux joueurs qui plantent but sur but. Les Macédoniens ils sont quatrième ils sont à trois points de la Slovénie donc ils pourraient encore espérer quelque chose mais rencontrer la Pologne c'est un peu comme les Kajak contre les Belges malheureusement le hasard du gardrier fait que même quand ça va mieux c'est un peu tard pour que ça aille mieux donc je vais mettre le 1 pourquoi gâcher un double là-dessus victoire nette et sans bavure des Polonais. Exactement. Avec un but je rajouterais de Lewandowski au minimum. Oui. Ça peut faire une belle cote. Le match numéro 14 et dernier match de la grille les amis il va opposer ce match-là le Pays de Galles à la Croatie c'était le deuxième match le plus dur à parier mais les Galois sont je ne sais pas les Galois sont trop en retard pour se contenter d'un match nul ils sont vraiment décrochés et ils n'iront pas dans les barrages car ils n'ont pas fait de bonne Ligue des Nations donc ils n'ont pas le choix il faut absolument qu'ils fassent quelque chose ils ne peuvent pas se contenter d'un nul un nul ça sera les condamnés donc c'est la victoire de l'un mais de l'autre côté tu as la Croatie et la Croatie c'est toujours Perisic-Modric c'est toujours la même équipe qui a eu un petit vent un petit vide pendant la Ligue des Nations parce que finalement c'était la décompression d'une campagne réussie qui pouvait s'entendre comme nous on n'a pas été très très bons on a eu des matchs comme ça ça arrive à tout le monde c'est la décompression des champions et là ils sont repartis pour le but de chose parce qu'ils sentent qu'ils peuvent faire quelque chose à l'Euro et ça sera le champ du signe pour beaucoup de joueurs qui étaient les éléments fondateurs de l'équipe qui a fait vie championne du monde il y a un an je ne vois pas Gareth Bell faire terrasser la Croatie je ne pense pas que tout seul il puisse faire quelque chose je vois au minimum un match nul voire une victoire de la Croatie parce que la Croatie ça reste cette belle équipe et comme tu dis c'est une équipe mature qui a besoin encore de prouver quelque chose et un titre notamment lors de ses prochains champions d'Europe serait le bienvenu pour eux Gareth Bell qui ne devrait pas faire de mal à son ami en club Modric les amis c'est l'heure de la synthèse de nos pronostics la grille que nous proposons à nos chers amis téléspectateurs elle va s'afficher dans quelques instants sur votre écran je rappelle qu'il s'agit de la grille numéro 124 et que la validation est avant samedi 14h40 ici en heure locale le match numéro 1 Norvège-Espagne le N et le 2 Italie-Grèce le 1 Liechtenstein-Arménie le 2 Malte-Suède le 2 Goyas-CSA Alagoyano le 1 et le N Fluminense-Botbaia-Salvador le N et le 2 Palmeiras-Botafogo le 1 et le N Brésil-Nigéria le 1 Kazakhstan-Belgique le 1 Chypre le 2 pardon le 2 pour moi je rappelle donc Kazakhstan-Belgique le 2 Chypre-Russie le 2 également Écosse-Saint-Marin le 1 Slovénie-Autriche le 1 le N et le 2 Pologne-Macedoine le 1 et enfin Pays de Galles Croatie nous vous proposons le 1 et le 2 tout ça pour 96 euros validation on l'a dit avant samedi 14h40 ainsi s'achève notre première feuille de match de la saison une feuille que vous m'avez bien aidé à tourner messieurs merci à vous Story et Christophe on se retrouve la semaine prochaine jeudi prochain même heure même antenne mais beaucoup plus nombreux la infirmerie sera beaucoup moins remplie de notre côté les titulaires vont reprendre également leur place on vous salue et on vous donne rendez-vous à jeudi prochain bonne soirée jusqu'à une autre antenne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada